Vous pouvez bien faire, j'en suis sûr. Chers amis, bonjour ! La Vardin, petite commune de la Sarthe, à 15 km au nord du Mans, ville dans laquelle bon nombre d'habitants de la Vardinois vont travailler, mais il y a aussi des gens qui restent ici, notamment des agriculteurs, quelques agriculteurs encore. Du château d'origine, où Manate de Sévigné est venu résider à plusieurs reprises, dit-on, mais c'est vrai qu'elle est passée assez souvent dans les châteaux, on en parlait à beaucoup de Malicante d'ailleurs. Du château d'origine, donc, on peut encore découvrir les fossés, quelques pans mûrs et la Tour du Trésor. Le château actuel, lui, date du 18e. Il a été remanié beaucoup plus tard, dans les années 70. Il accueillait des enfants, c'était un centre de la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales, et il s'agit maintenant d'une vaste demeure privée. Au point de vue du patrimoine, il faut voir aussi à la Vardin d'église Saint-Bertrand, du 15e, avec le cœur du 12e, car c'était la chapelle du château. Autre élément du patrimoine, c'est un ancien relais de poste, privé également, sur la route entre le Mans et Alençon. Concernant les festivités et les réjouissances, on est fier à la Vardin du vide-grenière. Vous allez me dire des vide-grenières, des foires à la Vaucante, il y en a dans toutes les communes, ou presque. Mais ici, la particularité, c'est qu'on peut dire que c'est l'une des premières foires à la Vaucante de la saison, puisqu'elle se tient le premier dimanche du mois de février. Oui, il fait un peu froid, mais c'est bien, justement, parce que ça donne envie de sortir. Et c'est une bonne idée, d'ailleurs. Les Chinois ne sont pas pour autant en hibernation. Ils aiment venir à la Vardin, à cette occasion, glaner, ça et là, des objets anciens, dont ils n'ont pas forcément besoin, dont ils n'ont pas forcément besoin. Vous savez, ils les revendront éventuellement à leur tour l'année suivante. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est surtout le plaisir de la balade qui compte. Nous concluons notre semaine en Sarthe, dans cette commune, connue pour sa pierre rouge, on l'avait évoqué hier, chargée en fer, extraite autrefois de la carrière dite de Roussard, la fameuse pierre de Roussard. Moral d'acier pour nos candidates aujourd'hui. Nous sommes avec deux dames et nous en sommes absolument ravis. Marie-Odile Delporte et Marie-Thérèse Trassard. Sous-titrage ST' 501